Avec 17 nationalités en son sein, l'Institut Africain de Management IAM de Ouagadougou se présente comme l'Afrique en miniature. Pour magnifier la culture de ces différents pays, l'établissement a organisé cette année pour la cinquième fois consécutive la Journée de l'intégration africaine. Vous avez bien vu vous-même que les étudiants se sont vraiment impliqués pour la réussite de cette cinquième édition. C'est tout à fait à leur honneur parce que IAM, comme je le disais, c'est l'Afrique en miniature. Avec 17 nationalités, on se doit de célébrer l'Afrique parce que ces étudiants ont appris à s'accepter, à se côtoyer, à s'entraider. Et nos dirigeants doivent prendre l'exemple sur eux et faire tomber les barrières pour un développement durable et réussi de l'Afrique. Tour à tour, les étudiants de ces 17 nationalités ont à travers une parade montrée à voir au public les savoir-faire de leur pays d'origine. Musique 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 Et les parents de cette cérémonie n'étaient tout autre que les larlés n'ava. Musique J'ai un sentiment de réconfort de voir que nos étudiants, qui sont nos enfants, sont conscients de la nécessité de l'intégration africaine, mais surtout aussi de partir au développement tout en ayant comme repère nos traditions, notre culture. Parce que comme vous le savez autant que moi, il n'y a pas de développement véritable sans une culture bien maîtrisée. Cette cérémonie a pris fin par le baptême d'une salle de cours au nom de Naba Abgar, grand homme de culture, grand-père de l'allée Naba Tigré. Musique Voici le pays des hommes internes, le pays de Nafasso.